... Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Je m'appelle Soazik, alias Lirbiz, vous pouvez me retrouver sous ce pseudonyme sur les différents réseaux sociaux. Et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode où on va parler tricot et couture. Couture, couture, parce que je n'ai pas pu parler couture dans le dernier épisode. Et voilà, je me suis dépêchée de finir mes en cours, de trouver un créneau pour pouvoir tourner avant mon départ en vacances, comme je vous l'avais promis la dernière fois. Voilà, donc on va parler des deux. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos retours, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, on va dire que c'est la petite minute bisounours où je fais les cœurs avec mes doigts, comme ça. Oui, c'est un peu moche mes cœurs. Mais voilà, c'est vraiment chouette. Merci à ceux qui reviennent, merci à ceux qui s'abonnent. C'est une super communauté et j'espère que ça va continuer. Voilà, fin de la minute bisounours. Donc, on va arrêter avec tout de suite ce qui vous intéresse. On va commencer par la couture. La couture. Bon, bah écoutez, j'ai deux produits finis à vous montrer. Voilà, là on ne voit pas grand-chose, mais je pense qu'après je me recule mes cheveux. Avant, on m'appelait Fifi Brindacine. Voilà, c'est superbe. J'ai perdu plein de cheveux avec la grossesse. Et là, il repousse. Et avant qu'il soit assez long. C'est pas grave, hein. On ne fait pas... On ne fait pas... Je ne suis pas une youtubeuse beauté. Mon teint, maquillage... Non, on s'en fout. On s'en fiche. Alors, j'ai cousu il y a un peu moins d'un mois. Cette blouse, je me vais pour que vous la voyez en entier. Mais c'est la Basic 2 de la jolie girafe, on dirait des vraies. Dans un tissu, une coton... Une cotonette ? Un coton. Je n'ai pas pris de tissu. Je vous le montrerai ce mois. Un coton que j'ai acheté dans la boutique Un chat sur un fil il y a plus d'un an. Je l'avais vu chez Liste et l'or et j'avais craqué. Et je l'ai acheté parce que, bon, il y a un carreau blanc, beige, marron, bleu. Et il y a un petit fil glitter dedans. Ça ne vous étonne pas du tout. Bleu, glitter, glitter, bleu. Hyper originale, la fille. Voilà. Et donc, j'ai rajouté parce que... Je trouvais ça trop cool. Les volants de la Milan de... Anne Carrières Couture. En fait, la Milan, je la trouve sympa. Mais en fait, je la trouve simple. Je n'aime pas le dos décolleté. Je ne me tiens pas très droite. Moi, même, on peut le dire. Je suis bossue. Parce qu'on ne peut pas être bossue du bas du dos. Ça se peut avoir des fesses. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je suis bossue. Et je n'aime pas du tout avoir le dos décolleté comme ça. Parce que je trouve qu'on ne voit plus que ça. Et en plus, comme je porte toujours un gilet sur mes blouses, avoir le truc là à même la peau dans le décolleté, je n'aime pas du tout. Donc, je m'étais dit, si je fais la... En achetant le patron, si je fais la Milan, de toute façon, je supprime le décolleté d'eau. Et puis, j'ai réfléchi. J'ai dit, enfin bon, ce qui me plaît, en fait, c'est les volants dans cette blouse. Le reste, je la trouve trop simple. Et bon, j'aime bien quand même avoir un peu de challenge quand je couds. Donc, l'idée, ça a été de mixer la Basictou de la Jolie Girafe et la Milan d'Anne Carrières Couture. Comme ça, j'ai vraiment une blouse avec un peu de détail, un peu travaillée et qui me correspond mieux dans mon physique et dans la manière dont je porte mes vêtements. Je me lève. Comme ça, vous verrez. Alors, bon, je l'ai coupée un peu courte devant. En fait, j'ai fait deux blouses que j'ai coupées très courte devant. Je ne sais pas pourquoi. Et il faut que je fasse gaffe parce que ce n'est pas pratique. Les bras, quand je porte un petit et tout. Puis, en plus, celle-là, il faut que je plie les genoux, elle tombe en arrière à force. Donc, il faut que je ne suis tout le temps en train de la tirer. Voilà. Le dos, il a un morceau en haut, un passe-poil et un pli creux. Et voilà. Et devant, une encolure en V, là. Ce n'est pas pratique sur moi. Voilà. L'encolure en V de la Basic 2. Les volants que j'ai rajoutés. L'empiècement du dos, je l'ai coupé dans l'autre sens. Voilà. Et puis, voilà. Et les manches, j'en avais parlé vite fait sur Instagram. À la base, j'ai fait des manches longues. Avec une fente et puis un poignet de manche. Enfin, comme une manche de blouse carme, par exemple. Et je les avais essayées. Je vais me rassurer, quand même. On ne va pas me voir quand je parle que de voir mes poignets. Je l'avais essayé avant de mettre mes poignets de manche. Et en fait, le truc m'est arrivé par là. Sans les poignets de manche. Je me suis dit, elle est 10 fois trop longue. Je vais raccourcer et ensuite monter mes poignets de manche. Parce que sur la Basic 2, en fait, c'est des poignets élastiqués. Donc, qui font ce qu'ils sont élastiqués. Moi, je n'aime pas ça. Donc, j'ai pris les poignets de manche de la blouse carme. Et la fente, parce qu'il n'y a pas de fente, parce qu'il est élastiquée. Donc, je coupe. Je monte. Je fais ma fente. Je... Je monte mes poignets de manche. En fait, j'avais déjà fait ma fente. Donc, j'ai dû découler mon petit biais, le recoude. Monter mes poignets de manche. Et là, j'essaye. Et les poignets m'arrivaient ici, là. Voilà. Là. Au lieu de m'arriver là. Donc, en fait, tout ce que j'avais coupé, c'est tout ce qui me manquait. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne sais pas quand j'ai mesuré, sûrement. Enfin, quand j'ai mis la blouse, ce qui se passait. Donc, ce n'était pas possible. C'était vraiment... Le pied là, ce n'est vraiment pas une longueur agréable. Le limite qui serait arrivé là, ça aurait pu passer. Mais c'était limite trop serré pour cette partie-là qui est très charnue dans mon anatomie. Et puis, la deuxième boulette, c'est que de ce côté-là, la fente était faite du bon côté. Mais sur ce bar-là, la fente était en haut. Alors qu'en fait, normalement, les fentes, elles sont en bas. Donc, en fait, j'avais coupé la fente. Soit je me suis trompée en décalquant la fente et que j'ai coupé du mauvais côté. Soit j'ai inversé en montant cette manche-là, le dos et le devant. Parce que je pense que j'ai fait ça. Sans faire exprès, j'ai dû inverser le dos et le devant. Donc, ce n'était pas possible. Quoi que ce soit. Donc, en fait, vous voyez, j'ai coupé. Juste à peu près la fente. En fait, elle m'est arrivée jusqu'à là, la fente. Voilà. Vous voyez, tout ça. Et en fait, j'ai rajouté un brassier de manche. Encore un autre. Sans fente ni rien. Je l'ai fait légèrement plus court. Et j'ai fait un tout petit pli creux. Voilà. Histoire de resserrer très légèrement. Mais vous voyez, ça passe sur ma partie charnue de mon anatomie. Voilà. Donc, ça donne un petit look que j'aime bien, en fin de compte. Peut-être plus décontracté que si j'avais fait des manches longues avec des poignées de manche et tout. Et puis, ça se porte bien. Voilà. Ça, ce sera la pause que je ferai comme ça. Je prends la pause. Comme ça, je pourrais prendre la capture d'écran pour faire l'écran YouTube. Ça va être grand n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu le petit fil glitter là. Trop beau. Ensuite, j'ai travaillé les raccords. Quand même, je me suis dit, la blouse n'est pas hyper compliquée à coudre. Je vais travailler les raccords. Donc, ça se voit... Oui, je trouve toujours un peu en arrière. Ça ne se voit pas très bien. Mais, si, vous voyez là. C'est deux pièces de tissu. Celle-là et celle-là, puisqu'il y a le volant. J'ai fait mes raccords. Là, à peu près aussi. Donc, ça, j'ai un peu galéré. J'ai dû recouper une pièce parce qu'elle n'était pas du tout raccordée. Ici, je n'ai pas... Je n'ai pas essayé. De toute façon, ce n'était pas possible de faire les raccords. Parce que ça se décale. Et puis, surtout, j'ai travaillé mes raccords de côté. Alors qu'en hauteur. Pas sur le... Vous voyez, les carreaux, ils sont moins larges. Mais, la hauteur, j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé. Pour avoir des raccords. Allez, vous voyez là, ma couture. Pas trop dégueu. Donc, il y a deux fois un très léger décalage. Mais, vraiment, rien du tout, quoi. Et puis, mon ourlet en bas. Voilà, j'ai travaillé pour qu'il soit vraiment droit. Puisque lui, il est plat. Bon, celui du dos, il est arrondi. Donc, je m'en fiche. Mais, voilà, je l'ai fait pour qu'il soit bien plat et régulier. Je n'ai pas fait les raccords, là. De toute façon, j'ai fait un pli creux. Donc, je n'aurais pas pu les faire. Donc, voilà. Je suis assez contente. Je me suis un peu trompée dans mes volants. Vous voyez, là, j'ai du blanc. Et là, je n'ai pas de blanc. C'est assez dommage. Mais, bon, tant pis. En fait, je voulais faire des... Des roulets... Des ourlets roulottés. Mais, je n'ai pas ma surjeteuse. Je n'ai toujours pas ma surjeteuse. Donc, à la machine à coudre, c'était un peu compliqué. Donc, bon, tant pis. Ça ne se voit pas beaucoup. Et sinon... Qu'est-ce que j'ai modifié dans le plâtron ? J'ai modifié les manches. J'ai rajouté ça. Et le dos, là. Vous voyez, là, cette pièce-là, qui est prévue que j'ai coupée dans le biais. Normalement, elle, elle a mis une parementure, là, dans le dos, qui est large, comme ça. Et elle a une super technique, là, pour récupérer, pour faire une super finition. Voilà, super. On ne voit rien. Là, ici, là. Comme ça, c'est toujours... C'est hyper propre. Mais, moi, ce que j'ai fait, je n'aime pas les parementures courtes, parce qu'elles ressortent tout le temps chez moi. Et donc, j'ai doublé entièrement cette pièce-là, comme une chemise, en fait. Comme la Edoui, j'ai tout ça. Elle est entièrement doublée. Jusqu'au niveau du basse-poil. Donc là, celui-là, il est pris en sandwich entre ces deux-là. Donc, à l'intérieur, ça me fait des finitions nickels. Et comme ça, j'ai pu faire aussi la technique, ici, qui me fait... Ouais, comme ça, il y a... Vous voyez, là, c'est doublé à l'intérieur. Je ne sais pas trop ce que vous allez voir, là, à part ma bretelle de soutif. Mais bon, ça fait un intérieur assez propre. Je suis sûre que ma parementure ne ressort pas. Le col, comme ça, tombe très bien. Donc, je pense que... C'est ce que je ferai maintenant. Si je peux doubler entièrement la pièce, ici, je le fais. Ou alors, parce que... Bref, je vais dire n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'était ma basic tool. J'ai mis du temps à la faire. Parce que les carreaux, les raccords... Déjà, quand on coupe ses pièces, il faut réfléchir. Il faut qu'elles soient bien alignées. Quand on coud... Et puis ensuite, j'ai eu ce problème de manche. Je l'ai laissé pendant 2-3 semaines avant de me pencher dessus. Et quand je me penchais dessus, ça aurait pris une soirée. Donc, j'aurais pu le faire plus tôt. Et la porter plus tôt. Mais voilà. Depuis, je la porte tout le temps. En plus, comme vous l'avez vu sur Instagram, je le trouve hyper bien avec mon gilet Ezea de Marie-Amélie Design. Une simple, une foufou, quoi. Il y a des petites... Une jolie encolure. Des petits froufrous. Du glitter. Combo gagnant. Le tissu, il est très fin. Très, très fin. En plus, on voit un peu à travers. Mais il se coud très bien. Il marquait bien au fer. Il s'est filoché. Pas trop... Enfin, si, il s'est filoché. Quand même pas mal. On verra à la longue comment il tient. Mais bon, avec les petits qui tirent tout le temps dessus partout, j'ai peur qu'un jour, il pète, quoi. Donc, le tissu est de bonne qualité. Mais comme il est très fin, il est forcément un peu plus fragile qu'un coton plus épais. Donc ça, c'était ma basique. Tout upgradé à volant. Ensuite, j'ai cousu une blouse carne. C'est vraiment pas oublié, donc. Qui m'a demandé combien j'en avais cousu ? Anne, Trico Cool. Je crois que c'est ma septième. J'en ai cousu deux quand j'ai reçu le patron. Que je ne porte plus parce que... Qu'elle ne me vaut plus. Ensuite, j'en ai recousu deux autres avec ma nouvelle morphologie de grossesse. Que je porte toujours. Une en chambré de modèle tissu qui est un peu rigide. Et une en tissu ananas fabrique de M.Com Marie. Ensuite, j'en ai fait une en se moquant le plastron devant. Et ensuite, j'en ai fait une autre en Liberty. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et donc ça, c'est ma septième blouse carne. J'ai rentabilisé le patron. Voilà. Donc le tissu, je ne vous l'avais montré qu'en photo parce que je ne l'avais pas. Enfin, je l'avais mais je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est un coton un peu épais mais très souple de chez Ikati. Voilà. Donc elle a fait des patrons de couture pour bébé, enfant et alouandie tissu qui sont canon. Un petit côté un peu Liberty, rose et bleu. Et quand j'ai vu ce tissu, je me suis tout de suite dit, je fais une blouse carne. Et dedans, je rajoute un galon de pompons. Voilà. Autour du plastron. Donc je n'ai pas fait les plis religieux sur le plastron. Parce que de toute façon, entre les pompons et le tissu, ce n'était pas la peine. Mais voilà. Donc j'ai mon nom. Comme dit mon mari, ma petite bavette. De bébé. J'ai un fil qui va que je coupe. Voilà. Je vais vous la montrer quand même un peu de... Peut-être que je la passerai après. Voilà. La blouse carne. Donc qu'est-ce que j'ai modifié ? Donc je n'ai pas fait les plis religieux. C'est la blouse carne de Polynes. Le tissu qui vient d'Ikati. Les pompons, ils viennent du liseron qui est la marcerie. Une marcerie que j'aime beaucoup à Lyon. J'en avais acheté chez Mondial Tissus. Mais en fait, il n'y avait pas assez de ruban après les pompons pour que je puisse les coudre. Il n'y avait pas de place pour les coudres. Donc j'en ai racheté. Voilà. Le patron, je le coupais... Je ne vous l'ai pas dit pour celui-ci. Mais je coupe toujours le patron de mon 38. Voir 36 quand ça taille petit. J'ai modifié... On va y arriver. Alors en fait, il n'y a pas les boutons parce que je suis coincée à la campagne. Il faudrait que j'aille les acheter et je n'ai pas le temps. Donc je les ferai après mes vacances. Là, il y a une patte de boutonnage. Normalement, la patte de boutonnage... Je n'arrive pas à vous montrer. Aujourd'hui, je me lève. Elle descend et elle passe au-dessus de la couture du plastron. Mais bon, là, forcément, avec... Oui, on la voit la pointe là. Avec des pompons, ce n'était pas possible de passer par-dessus. Enfin, ça allait être vraiment galère-galère. Donc je l'ai fait arrêter plus haut. Donc ça, je l'ai raccourci. Voilà. Donc elle s'arrête même ici avec la couture. Voilà. Je vous le montre. Mais normalement, elle est bien réussie. Depuis le temps, hein. C'est le septième que je fais. Bon, ben le col, machin, truc. Je n'ai rien modifié. Je crois que j'ai légèrement rallongé les manches. Et puis c'est tout. Donc là, ce que vous voyez, c'est les... Qui pendouillent, c'est les pattes de boutonnage. En même temps que je n'ai pas de bouton, je ne peux pas les fixer. Voilà. Voilà. Après, il y a une blouse carme, quoi. Voilà. Des poignées manches. La fente. Là, ils sont un peu trop longs. Mais avec la mésaventure de celle-ci, je ne les ai pas coupées. C'est pas très grave. En plus, j'avais remarqué que chez Polynalise, ces manches m'étaient toujours trop courtes. Donc celle-ci, je l'ai rallongée. Et je l'ai un peu trop rallongée. Mais je préfère que ça soit trop long. De toute façon, je porte toujours mes manches en fait relevé. D'où en fait, cette longueur-là me va pas mal. Et je ne les mets longues que quand je mets un gelé ou un pull dessous. Et là, j'aime bien avoir le poignet de la blouse qui dépasse du poignet du pull. Voilà. J'aime bien en fait la replier comme ça sur mon pull. Pour qu'elle apparaisse. Et donc c'est même bien qu'elle soit un peu longue en fin de compte. Comme ça, je peux le faire plus facilement. Voilà. Le tissu, il est très agréable. Il ne se filoge pas beaucoup. Mais il ne marque pas hyper bien au fer. Il marque au fer, mais pas parfaitement. Donc en gros, si vous marquez au fer et que vous ne cousez pas tout de suite, le tissu, il va juste aller. Donc il faut faire agréable. Donc c'est vrai que pour l'ourlet du bas qui est arrondi, parce que c'est une formiquette que j'adore. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est arrondi. On fait en fait une première couture. Là, vous allez la voir au bord quand il fera le point. Voilà. Tout au bord, vous avez une première couture. qui vous permet en fait de plier le tissu. Ça donne un guide pour plier le tissu. Puis après, on le plie. Et on passe un fer à repasser pour bien marquer. Voilà. Donc il marquait, mais pas top. Donc c'est vrai que dans les arrondis, vous voyez là, on voit bien l'arrondi. Ce n'était pas toujours pratique. Je me suis vite dépêchée d'aller coudre derrière. Ah oui, elle était trop longue. Mais elle était hyper longue à m'arriver. Enfin, je vais la porter, puis je vais vous montrer où est-ce qu'elle m'arrivait avant. J'ai coupé ce que j'avais cousu. J'avais déjà cousu à 1,5. Donc j'ai coupé 1,5 cm. Et là, j'ai refait une couture à 2 cm après. Donc je l'ai enlevé 5 cm. Et là, elle est à 20. Elle n'est pas trop courte comme celle-ci, au moins. Voilà. Donc je vais la passer, comme ça vous verrez comment elle tombe sur la. Tadam ! Elle est un peu basse la caméra. Vous ne voyez pas ? Non, je m'enculpe l'avant. Donc là, le short bling, c'est quand même un peu mon uniforme d'été. Vous voyez, il est un peu transparent le tissu, mais ce n'est pas dingue. Voilà. Et en fait, avant, à m'arriver, vous voyez, déjà, mon short, il est là. Je me porte quand même taille basse. Ma taille, il est là. Le short est là, le truc m'arrive là. Et avant, il m'arrivait encore plus bas. Donc là, on voit bien la formiquette. Le dos qui est tout simple. Et voilà. Tadam ! Je fais ma jingue comme ça. Voilà. Donc j'adore. Bon, mon mari, comme je vous ai dit, il dit que ça ne fait pas avoir d'enfant et ce n'est pas grave. Elle est pas agréable à porter. Et le tissu est quand même très 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 sympa. Je suis assez épatée. Donc là, il va falloir que je mette des boutons. De toute façon, je pense que je n'en mettrais qu'un ou deux. Et puis voilà. Un petit col là. Ah oui, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette blouse. Mais j'ai dû recouper l'encolure là avant de monter le col. Parce qu'il montait très haut sur mon cou. Et je n'avais pas mis encore le col. Bon, après, je ne les porte jamais fermés. On voit d'ailleurs que je ne peux encore grossir du cou. Je les porte toujours en trou verte. Mais... Et je voulais faire un autre truc. Je voulais rajouter... Parce qu'il n'y a pas assez de pompeau. Là, ici, je voulais rajouter un gallon de pompeau tout le long. Mon mari m'a dit... Oui, tu es sûre ? Ça me paraît. En fait, il n'aimait pas du tout. Mais il s'est trouvé des arguments techniques pour me faire abandonner. Tu ne vas pas être triste de la finition que ça va donner. Ça va t'énerver. Tu vas tout découdre. Oui, c'est catastrophique ça. Je dis si je vais le faire. Et puis, en fait, il me manquait 5 cm de gallon pour pouvoir le faire sur les deux poignets. Donc, je ne l'ai pas fait. Et mon mari m'a dit... C'est un signe. Comme les canards blancs sur des lacs sont des signes. Ne mets pas de calard. Voilà. Voilà. Je vous montre la longueur des manches. Vous avez toujours tout à l'heure. Je vous ai casé, c'est un peu trop long. On ne voit rien. Voilà. Donc, mon poignet, il est là. Mais bon, avec un bouton, ça la fera un peu plus bouffante. Mais en vrai, elle est quand même bien longue, quoi. Et dans le doute, je n'ai pas prévu de couper. Sympa aussi le look. Une manche remontée, une manche baissée. À une époque, dans ma grande jeunesse, les racailles, elles avaient une jambe devant son nom relevé et pas l'autre. Oui, 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 oui. Voilà. Moi, je fais la racaille de la couture. En mettant des galons de pompons sur mes chemises. Vivement le départ, on va comme ça. Ça a l'air du bien. Voilà. Quoi dire de plus ? La bouscarne, c'est un peu trop que j'aime. Vous avez déjà eu le compte. Le tissu est bien. Le patron est bien. Le long de pompon, ça rend bien. Je pense que je l'aurais préféré un peu plus grand. De loin, on ne voit pas que c'est des pompons. C'est bête. J'ai hésité avec un autre où j'ai les pompons pendés. Et pour le coup, ils étaient rattachés au galon avec une petite cordelette. Ils pendaient. Ils pendaient vraiment. Mais j'ai eu peur que ça fasse vraiment... De loin, ça fait un petit passe-poil. Et puis de près, on voit que... Enfin, moi, je le vois quand je me regarde. En fait, je fais des têtes bizarres régulièrement. Comme ça, je vais pouvoir faire des captures d'écran pour mon écran YouTube. Comment ça s'appelle ? La miniature de vidéo. Je ne sais pas quoi. Le truc qui apparaît. Voilà. Bref, bref, bref. On va passer à autre chose. Écoutez, je vais la garder. Puisque même sans bouton, elle n'est pas trop décolletée. Comme ça, vous aurez pu voir les deux blouses avec son... Alors, les embauchures, elles sont toujours un peu serrées chez la blouse Carme. Je me suis dit qu'il faudrait que j'adapte les embauchures d'une autre blouse qui me vont sur la blouse Carme. C'est un peu la flemme de modifier le patron pour l'instant. Donc, je le fais comme ça. Et puis, ça ne m'empêche pas de vivre. Sinon, j'ai reçu mon colis Ikati. Je crois que vous en avez parlé la dernière fois. J'ai commandé une bête ciste de coton. Un truc comme ça en rouge. Rouge qu'envoie du pâté. Il se fait hyper fluo là. Mais en vrai, il est quand même moins fluo. Vous voyez, il y a des petits traits dessus. J'avais acheté la même en bleu marine pour moi. Et là, je l'ai prise parce qu'elle était à 50% d'induction sur le site. Et je vais en faire des cadeaux naissance. La blouse Mayorké de Ikati que je n'ai pas là. Mais c'est une blouse... Enfin, c'est un... Je mettrai une photo. Voilà. Donc, j'ai coupé le tissu. J'ai coupé la... J'ai le... Voilà, la plus simple. J'ai le dos. Le devant. Et les futurs portelles. Voilà. Il y en a deux. Parce que j'ai prévu de faire deux blouses. Donc, j'ai plus qu'à couler. Je voulais couler hier soir. Mais je n'ai pas les fils de la bonne couleur. Et puis, comme je suis bloquée au fin fond de ma campagne. Et que je ne vais pas en place en vacances bientôt. Ce sera pour après les vacances. Voilà. Mais je voulais vous le montrer. Et il m'en reste plein. Je vais peut-être faire... J'ai eu un des bébés qu'il faut que je... Qu'est-ce qu'il va bientôt avoir un an. Mais c'est pas grave. A une grande sœur. Donc, est-ce que je lui fais la même blouse pour la plus grande ? On va voir. Sinon, bah, ce sera pour moi. Mais je ne sais pas si je suis pour toi. Ce colère-là. Alors, il y en a plein de filles qui disent... Hum, ça me fait bien au teint. Hum, non, ça ne me va pas trop au teint. Je ne vois absolument pas ce qui va ou ce qui ne va pas au teint. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me va au teint ? Donc, voilà. Bref. Voilà. Et en même temps, j'ai commandé du biais. Donc, ça, c'est un biais qui brille. Comme vous allez voir. Vous vous en rendez compte. Voilà. Mais il ne le gratte pas du tout. Alors que d'habitude, les biais qui brillent, ils grattent. On est d'accord ? Et lui, pas du tout. Et en fait, il est en tissu... Vous voyez, il ne tient pas hyper bien les plis. Il s'ouvre, en fait, naturellement. Il est hyper élastique. Mais il ne gratte pas. Donc, je l'ai vu chez Ikati la première fois. Elle m'a dit, en fait, qu'au début, elle le trouvait... Quand j'y suis allée, je ne sais plus quand. Je l'ai vu qu'ils en avaient encore. Elle, elle m'avait dit qu'ils n'en auraient plus. Donc, elle a cherché un fournisseur. Elle a trouvé le fournisseur. Et elle en vend maintenant dans sa boutique. J'ai pris le doré et le argenté. Elle a aussi un cuivre et un noir. Pour l'instant, ils n'ont encore en l'usron. Donc, allez-y. Ou chez Ikati. Mais il n'arrête pas du tout. Donc, pour faire des finitions, moi, je vais mettre ça en... J'hésite, en fait, sur la couleur. Mais je vais arrêter plutôt celui-là. Mais je n'ai que deux mètres. Je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Alors, je n'ai pas six mètres du doré. Bon, au pire, je le recommanderais. C'est génial parce que moi, je n'osais pas les mettre en finissons intérieurs. Parce qu'ils grattent. Et ceux-là, ils ne grattent pas du tout. Mais vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas de la soie hyper machin. Mais vous pouvez y aller. Voilà. Donc, ça, c'était la partie couture. Qui n'était pas non plus dingue. J'ai pris deux blouses. Et voilà. J'ai l'impression que je ne vous ai un peu rien raconté sur mes blouses. Pourtant, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Mais bon. Voilà quoi. C'est du lirébiste craché. Du rose, du bleu, des fronces, du pompon et du glitter. On va passer à la partie tricot. La partie tricot. Je vous remonte rapidement mon EZEA parce que j'ai mis des boutons. Et après, j'arrête de vous en parler parce que j'ai juste inondé Instagram de photos avec ce gilet. Je voulais des boutons de bottines pour rappeler les points pop-corn. Mais je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Donc, j'ai acheté ceux-là qui sont énormes et qui sont en métal. Et qui pèsent une tonne. Et qui sont trop lourds. Et en plus, je me suis plantée en les cousant. En haut, ils ont un certain espacement. Et à la fin, en fait, ça n'allait plus du tout. Donc, ils sont tous serrés. Et j'aime pas. Donc, je vais les découdre. Enfin, je vais en trouver d'autres. Donc, soit des boutons de bottines. Oh, ils pèsent de lourd. Soit des boutons de bottines. Soit des transports, carrément. Voilà. Je voulais juste vous montrer ceux-là. Je les ai achetés à la droguerie à Lyon. Je suis allée au Lison à la droguerie et à l'atelier. J'ai failli en acheter à l'atelier. Mais en fin de compte, ils étaient moins chers à la droguerie. Carrément moins chers. Alors, ceux-là, ils étaient genre à 50 centimes ou 70 centimes pièce. Alors qu'ils sont gros. Et à l'atelier, pour des boutons plus petits, c'était genre 1 euro, 1 euro 10. Je pensais que la droguerie serait plus chère. Mais non, ils étaient beaucoup moins chers que l'atelier. Voilà. Et Lyon, je pense que c'est comme la droguerie au niveau des prix. Voilà. J'en parle pas de plus. Ah si, la laine. Le patron, c'est Ezea de Marie-Amélie Design. Donc, il y a un gilet avec des points pop-corn qui est sorti d'ailleurs la semaine dernière. Je crois qu'on va. Voilà. Et la laine, c'est pelage de belettes. Et filet en catégorie choucette. J'ai déjà pas mal porté et nickel pour l'instant. Elle est sèche là-dedans. Même après le blocage, elle est encore très sèche. Ensuite, j'ai fini. Là, ça en gros, c'est le podcast des projets finis. Parce que j'ai les deux coutures et j'ai trois trucs en tricot finis. J'ai fini le Barry Ball Sweeter de Mylène Folet Ordinaire. Qui sort demain. Nous sommes le jeudi 26-27 juillet. Le 27 juillet. Il sort demain, vendredi 28. Mais le temps que je fasse le montage, que je le mette en ligne, il sera déjà sorti. Qui est très sable. Un petit pull, là, en 18 mois. En laine, Coste de Holsgarn. Coloré Nutmeg. Tricoteur double. Un petit pull raglan. En collant bateau. Qui roulotte. Moi, j'ai fait des côtes en bas. Et au moment, je m'envoie, c'est du point mousse. Et là, ce qui est cool, c'est la tête d'ours. Que j'ai rebrodée. Donc, je vous avais un peu déjà raconté que les oreilles, je les avais modifiées. Je les ai faites plus longues. Et je les ai espacées. Alors que sur le patron de mes lames, elles sont l'une sur l'autre. Je trouve que ça fait plus oreilles d'ours. Je les ai cousues. Voilà. Elles ne bougent plus. Et j'ai tout rebrodée. Donc, j'ai pris un... Pour ça, j'ai pris un poitron sur un modèle sur internet que j'ai refait. Et alors, la broderie, vous allez peut-être voir. Sur mon voir, c'est qu'en fait, j'ai repris du... J'ai repris de la laine. C'est la noble de Holsgarn en coloré de Nîmes. Je vous en avais parlé rapidement la dernière fois. Et j'ai rebrodée maille par maille par-dessus. Voilà. Donc, en fait, ça fait une brode épaisse. Et en fait, même de loin, on pourrait se dire que c'est du jacquard. Mais vous voyez, en fait, comme je rajoute des épaisseurs de laine, ça dévie là les... Ça fait dévier les mailles. Parce que forcément, il y a plus de laine, quoi. Au même endroit. Bon, ben, la bouche n'est pas gégée. L'intérieur, ça fait quelque chose, vous voyez, d'assez propre. J'aime bien cette technique. J'avais découvert ça chez Fildar. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait une... Voilà. Une jolie broderie. Il lui va bien. J'ai fait du 18 mois. Il lui va nickel. Il met du 18 mois en ce moment. Voilà. Allez-y. C'est un super patron. Très bien expliqué. Assez facile à faire. Vraiment accessible pour tout le monde. Donc, faites-vous plaisir. En plus, après, il est déclinable à l'infini. Vous faites les broderies que vous voulez dessus. Vous pouvez même faire les formes d'oreilles que vous voulez. Bon, clairement, si vous cherchez un challenge technique, que ce n'est pas ce pull qu'il faut tricoter. Mais si vous cherchez un petit pull qui taille bien avec le twist sympa de la broderie et qui monte très vite, sans vous casser la tête, allez-y. Parce qu'il est nickel. Vraiment, on n'a rien à dire. Voilà. C'est le Barry Ball Sweater que j'adore. Et j'aime tellement cette line que je vais la tricoter pour moi. Très sympa, coloré notre maillet. Voilà. Je suis un peu speed aujourd'hui. Ensuite, l'autre projet fini. Tadam ! Un gilet. J'ai quand même fini deux gilets adultes. Enfin, le laisser a été déjà fini. J'ai enfin fini mon gilet au caseuse de Marie-Amélie Designs que j'avais tricoté dans le cadre du pull calque. J'ai organisé avec Kota Louchi Gris-Bouton. Je passe demain à la poste pour envoyer les lots. Voilà. Anne de Tricoucoulé Anaïque. Alors, je ne sais pas si on dit Anaïque ou Anaïque. Parce que suivant la région de Bretagne, dont le prénom d'Oubi, on ne dit pas pareil. Moi, j'ai un prénom breton, Swazik, qui s'écrit avec un G, mais on dit Swazik. C'était toujours la grande blague quand les gens lisaient mon prénom. Swazik ! Non, je suis désolée. Swazik. Ah, mais il y a une faute d'orthographe. Il faut mettre un C ou un K. C'est écrit à la bretonne. Et j'ai un copain qui s'appelle Lomig. Et lui, on dit Lomig et pas Lomig. Voilà. Donc Anaïque ou Anaïque. Je ne sais pas, on y a avec Ana qui ont gagné des lots. Alors, le patron, c'est le gilet aux gazeuses qui est tiré du pull Champagne de Marie-Amélie Vizal que j'ai tricoté en drops de lait. En drops de lait. En lait de drops coloré Lid 20. Je vous mettrai le numéro. Qui est un très... Très joli bordeaux. Et vous verrez. Il y a du bleu et du jaune dedans. Il n'est pas uni en fait. J'aime beaucoup. C'est très 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 joli comme couleur. C'est de l'alpaga. Donc c'est hyper doux. Ça peluche. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais ça peluche. Il y a des longs poils qui ressortent régulièrement. Mais c'est très doux. Et ça tient très chaud. Les boutons, je les ai achetés à la droguée aussi. C'est des boutons de nacre tout simple. Je vais les mettre. Là pour le coup, j'ai pu des manches très longues. Mais tant mieux. De toute façon, j'ai remarqué que en tricot, les manches sont toujours très longues au début. Puis plus je le porte, plus elles raccourcissent dans la journée. Donc il faut mieux avoir des manches très très longues. Pas de souci au tricotage. De toute façon, j'avais déjà tricoté le pull champagne. Donc c'était... Puis en fait, c'est la même construction que le gilet Aizéa. Donc au bout d'un moment, on comprend. Puis il y a la même construction que le truc champagne. J'ai eu un bug. C'est dans ma pâte de... Oui, là. Je l'ai fait trop courte, ma pâte de... Que j'ai relevé. Donc là, ça me fait un écart. Moche comme tout. Mais il me manque facilement deux mailles. Ou trois mailles. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez qu'il est... J'ai tricoté en double, la lace, en 375. Bon. J'avais l'échantillon, mais peut-être qu'en 3,5, ça aurait été mieux. Parce que là, clairement, le gilet, il... Il se tient pas. Alors est-ce que c'est parce que c'est de la lace et que mon échantillon est un peu aéré ? Où est-ce que c'est ? Parce que c'est de l'alpaga. D'habitude, je retricote du périno. Mais je... Autant Aizéa... Je me dis... Je peux le porter par là. Je sais qu'il ne va pas grandir de 2 km. Puis lui, de toute façon, c'était 18 mois. Puis... Je ne vous ai pas dit... Non, mais j'ai oublié plein de trucs. J'ai tricoté en 3,75 pour avoir l'échantillon. Mais il fait un peu carton. Moi, je l'aurais tricoté en 4. Parce que je tricote serré. Et en 4, ça aurait été parfait. Il est un peu carton quand même, là. On part dans tous les sens. Et lui, vous voyez, j'ai absolument pas envie de le tenir par les épaules. Parce que je me dis, si je fais ça, il va prendre 2 km de lour. Non, il n'est pas très lourd. Enfin, je n'ai même pas 2 échevaux et demi. Donc, j'avais des échevaux de 100 grammes, en fait. Que j'avais acheté avant qu'ils fassent les pelotes de 50. J'ai même pas 2 échevaux... C'est... J'ai 2 échevaux. Et même pas la moitié du troisième. Donc, j'ai moins de 250 grammes. Ce gilet mange quand même... Ce gilet, ce pull, mange quand même pas énormément de laine. Voilà. Donc, bon, ce que j'aime bien faire avec mes manches... Bon, là, ça ne va pas du tout. Parce que c'est rose et rouge. Et puis, en plus, les manches de mon gilet sont très longues. Mais j'aime beaucoup, en fait, faire ça. Voilà. Ça, j'aime bien. J'aime bien porter... L'hiver, mes pulls comme ça. Bon, ben là... Elles sont hyper longues, regardez les manches. Mais bon, je pense qu'avant de se remonter... Hop, j'essaie de le mettre à peu près comme il faut. Voilà. Mon gilet qui est bien long. Je l'ai quand même fait assez long. Et qui tient vraiment très chaud, même si c'est de la lait. C'est que... Vous voyez, il ne fait pas du tout ajouré sur moi. On ne voit pas du tout à travers. Il est calme. Voilà. Osons le dire. Voilà. Cette dentelle qui est quand même... Canon, 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 canon. L'eye corde. Enfin bon, bref, voilà quoi. De toute façon, tout le monde en a parlé de ce truc. De ce truc de ce modèle. Finiront hyper bien. Il est top, quoi. Il est vraiment doux. Et ça me donne vraiment envie de retrucoter la lace. On va voir comment elle dédie, comment le pull se tient. Si, il faut que je le rebloque régulièrement parce que ce sera... Voilà. Mais j'aime beaucoup. C'est très doux. Et je ne suis pas très fan de l'impaga. Je trouve que ça gratte. Mais là... Bon, après, je ne me porte jamais dans le cou. Puisque ça... Un gilet que je vais porter par-dessus une blouse. Non, ça va très bien. Ça ne gratte pas pour l'instant. Mais vous voyez, je ne l'ai presque pas en contact. Voilà. Qu'est-ce que... Je n'ai rien changé. J'ai fait la taille 90 qui tombe très bien. Rien à dire de plus. En fait, j'ai tricoté que des trucs que je tricote... Enfin, les laines que je tricote ou des modèles que j'ai déjà tricotées. J'ai cousu des trucs que j'ai déjà cousus. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez. Il n'y a jamais rien de nouveau chez moi. Voilà. Lui. Et lui. Et elle. Et ma blouse basique tout-là qui est à perpète que je vais vous montrer. Il part en Thaïlande. De toute façon, on a toujours besoin d'un gilet en mérino ou en alpaga ou même en Thaïlande quand il fait 30 degrés. Mais je ne vais pas le garder. Il fait quand même un petit peu chaud. Voilà. J'aurai la bougeote, hein, sur ce podcast. Voilà, voilà. Nickel. Ce qui est... Cette laine, elle va bien parce qu'elle fait un beau drapé comme elle est super légère. Vous voyez, à le... Parton, quoi. Et puis, j'ai fait exprès de prendre des tissus, des boutons pas trop gros, qui ne pèsent pas une tonne pour ne pas alourdir le gilet. Contrairement à ceux de Bézia qui pèsent une tonne et qui l'alourdissent et qu'il faut que je change. Je vais tricoter encore de la lace parce que j'ai dans mon stache du lace bleu. C'est bleu, pas marine. C'est bleu, bleu, quoi. Et j'avais tricoté pour mes petits, pour mon premier, donc il y a très longtemps, 3 ans, 2 ans et demi, une couverture que j'ai beaucoup utilisé avec de la lace de trop bleu et de la Holzgarn Ghost Denim. Donc, qui est aussi bleu plus clair. Ça fait un effet chiné très sympa. Et la couverture a vraiment beaucoup de nues parce que je m'en servais pour emmailloter mes deux. Et puis, on s'en est servie partout. Et elle n'a pas... Nickel, quoi. La lace apportait beaucoup de douceur. La cost apportait un peu de tenue et de rigidité, enfin de solidité. Donc, j'aimais beaucoup cette association. Et vu que j'avais encore une chapeau de lace dans mon stache, j'ai recommandé de la cost de Nîmes. Je vais les retricoter ensemble. Et là, je vais me faire un vitamine D. Le gilet que tout le monde a déjà tricoté depuis il y a 5 ans, que je n'ai encore jamais tricoté. Je vais le faire. Et je pense qu'il y aura un beau drapé grâce à la lace. Donc, voilà. Et en fait, je me suis pris un coup de flip il y a 5 jours en me disant Je ne vais pas rentrer dans 2 semaines. J'ai avec un projet en cours que je vais vous montrer. Mais si je suis bloquée dessus à un moment, ou si je l'ai fini, ou quoi que ce soit. Parce qu'on va quand même se taper plus de 12 heures d'aliment. Enfin, plus, largement plus. Donc, il y a moins que je tricote pas mal. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Je ne peux pas me retrouver sans projet. Donc, j'ai recommandé en urgence de la coste chez Nîmes Tricot. Je vais bobiner mon échefou de lace. Et je vais partir avec ça. Dans les valises pour pouvoir en tricoter mon vitamine D. Si mon autre en cours ne va plus. Ou que j'ai fini. Mais je ne l'aurai pas fini, ça c'est sûr. Je vous explique pourquoi. Et je vous le montre. On passe aux en cours. Vous ne l'avez pas vu ? Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais je me suis pris un poc de mon sac. Dans les yeux. Voilà, un petit poing chaud d'Evilaine. Trop beau. Je tricote en ce moment un gilet eau gazeuse revisité. Je tricote toujours la même chose, c'est déprimant. Je vous le montre. Il est revisité parce que je ne fais pas la dentelle. Et je vais faire un col V, mais pas vraiment V. Et je vais rajouter un col châle en brioche. Vous en avez parlé la dernière fois. Donc, ça c'est le corps. Que j'ai arrêté là. Et j'ai commencé une manche. Puis le câble est 10 fois trop petit. Donc de toute façon, on ne verra pas grand chose. La laine, qui est juste méga trop belle, qui est tout en les chevaux, c'est de la laine merino basique. Ça s'appelle la basique des petits points parisiens. Donc la mercerie qu'il y a à Paris. La colorie, c'est abaisse. Alors, je crois qu'il y a eu une incompréhension avec une fille qui a mis un commentaire qui disait qu'elle adorait la adesse. Et j'ai mis du temps à comprendre, en fait, à parler, je pense, de sa abaisse. C'est le nom de la station de métro. Et c'est l'abaisse comme l'abbé dans un monastère. En version féminine pour les moniales. Donc la féminine témoine. C'est une abaisse. Il doit y avoir un monastère là. On dit couvent. Ouais, ça va être la minute. On s'en fout. Mais je le dis quand même. Couvent avec des sœurs. Voilà. Ou monastère avec des moines. Ou des moniales. Voilà. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est un gris qui est rosé. En fait, vous voyez. Il y a des écheveux qui sont plus rosés que d'autres. J'en ai un troisième. Qui est déjà bien entamé. Pour vous montrer un peu les nuances. C'est de la semi-solide. Presque unie. Mais qui n'a pas exactement la même nuance. Voilà. Donc j'ai déjà presque mangé un écheveux entier. Tac, tac, tac. Je... J'ai tricoté le début du corps. Le dos. Le tout. J'ai rejoint. J'ai fait mes demi-devant. Donc mes demi-devant. Je vais vous montrer celui où j'ai relevé déjà les manches. Les mailles de la manche. Donc vous voyez. Je n'ai pas du tout fait de dentelle. Et je fais une augmentation tous les X rangs. Ici, très proche des ammanchures. Donc là, je me suis inspirée du gilet Kouné de José Paikian. Parce que j'aimais bien son encolure. Et je sais que pour un col chat, l'allait bien. Donc pour les augmentations de l'encolure, j'ai suivi les indications de ce patron. Et en fait, ça fait un petit dessin que j'aime bien au niveau des mailles en fait. J'essaie de vous le montrer. Voilà, ça fait... Il y a toute une partie en fait des mailles qui partent un peu en biais. Voilà. Là, j'en suis à ma première diminution au niveau de la taille. Pour celle qui compte pas trop comme ça, vous voyez, on en suit. Et je me suis dit... Non mais j'ai eu un peu genre le... L'ampoule là. Qui salue au mot de fait de ma tête. Lundi soir, je prends l'avion pour la Thaïlande. On part à 22h. On voyage de nuit, on a une escale à Dubaï. On repart pour Bangkok après. Donc, vous savez, il y a pas mal d'avions. Je ne veux pas mettre mes Yaya dans l'avion. Parce que si... On ne passe pas à la douane. Parce que c'est du métal. Parce que je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie de les perdre. Donc je vais mettre mes Yaya dans ma valise en soute. Et je me suis acheté pour l'avion des NIT Pro en plastique. Avec un câble qui sera un peu pourri. Et je les mettrai dans une trousse avec des stylos. Pour passer la douane. Donc pas la douane, mais les détecteurs. Parce que tout le monde dit oui, ça passe, ça passe. Il n'y a pas de problème. Mais je pars avec Emirates. Et c'est bien précisé que dans les bagages cabines, les aiguilles à tricoté ne sont pas autant aidés. Il y a une liste de 10 produits. Donc ce n'est pas dingue. Il y a les explosifs, les pétards, les liquides et les aiguilles à tricoté. Et les limangles. On ne sait jamais si on peut tuer quelqu'un avec les limangles. Donc je ne veux pas prendre le risque. Et puis Bangkok, ils sont quand même hyper... Enfin la Thaïlande, le niveau de sécurité, c'est un peu détecteuré des fois. Pas autant que les Etats-Unis, mais pour y aller une fois, on ne rigole pas là-bas. C'est un pays très militaire encore. Il y a régulièrement des coups d'état. Et un roi... Voilà, quand on n'a pas le droit de dire un truc méchant sur le roi, sinon pas en prison tout de suite. Et je crois qu'ils le font. Donc j'ai préféré ne pas prendre le risque. Donc je me suis dit... Vu la vitesse à laquelle je serai cotée, je me suis dit que je vais finir le corps avant lundi soir. Parce que j'avance hyper vite. Ça fait une semaine que je l'ai commencé en fait. A peine une semaine que je l'ai commencé. Voilà. Je reçois déjà à 14 ou 15 cm sous les abanchures. Si j'ai fini le corps avant de prendre l'avion, ou si je me réjouis que les côtes à faire, je ne vais pas pouvoir faire les manches, parce que mes Yaya 23 cm, je ne les prends pas dans l'avion. Donc on va arrêter le corps, et on va attaquer les manches. Comme ça, au pire, je fais... Enfin, je n'ai pas le choix, de toute façon, il faut que je me dépêche un petit peu. Il faut que j'ai fini ma manche. Au pire, je la mets sur un bout de laine. Mais il faut que j'ai fini ma manche pour lundi soir. Comme ça, elle est finie. Et comme ça, dans l'avion, j'attaque tout le corps. Avec un peu de chance, on atterrit. On part lundi à 22h, on atterrit mardi à 21h à Bangkok. Avec le décalage arrière et tout ça. Avec un peu de chance, Ce mardi soir, le corps, il est fini. Donc, en Thaïlande, il va me rester une manche à faire. Elle sera largement finie. Parce qu'en gros, avec les 23 cm en 4 soirs, c'est fait. 3 si je vais vite. Ça, c'était un soir. Voilà, j'ai fait tout ça en un soir. Sachant qu'il y a les rangs raccourcis. Le relevage de maille et les rangs raccourcis qui prend un peu de temps. Là, maintenant que je tricote tout droit avec des diminutions, Je peux le finir en 2 bonnes soirées. Et il va me rester le colchal. Le colchal, je vous avais dit, j'ai 3 écheaux. Pour faire le corps et le colchal. Voilà, j'ai déjà mangé un entier. Je pense qu'il y en a un entier qui va partir pour faire les 2 manches. Et je vais avoir tout ça pour faire le corps. Bon, il va m'en rester un petit peu, je pense. Mais le colchal en brioche, Je vous l'ai dit la dernière fois, ça bouche une tonne de laine. Je vais faire ma deuxième couleur, ça va être celle-ci. C'est la Uncommod Ébrilée de The Uncommod Stretch World En coloris T-Smoke. Donc c'est un rose clair. Il y a quelques taches de noir dedans, Mais bon, là vous ne les voyez plus parce qu'elles sont cachées dans la plante. Voilà, ça va hyper bien ensemble. Je ne vais pas avoir assez de gris. Je vous en avais déjà parlé. Je m'étais dit, je me suis dit, je vais commander de la Holstkarn et je vais essayer de trouver un gris qui correspond. Bon, ce sera dans le colchal en brioche. Donc ça se verra moins. Et je me suis dit, je mettrai la côté, on voit le plus le rose, dessus. Comme ça, En fait, il va être, Mon colchal, il va être plié comme ça. Et puis au niveau du cou, il va se replier en deux. Donc toute la partie qui va être bien droite là, Qui va se voir le plus, je mettrai le rose au-dessus. Et comme ça, en repliant, on verra le gris. On ne le verra quand même pas beaucoup. Donc je me suis dit, si ce n'est pas exactement le même gris, Ce ne sera pas très dérangeant. Il faut quand même qu'il se rapproche. Mais voilà. Donc, comme j'ai commandé chez l'année Trico pour me faire mon vitamine D, J'en ai profité pour commander. J'ai pris deux gris différents. Je pense que c'est différent. Dans deux gammes différentes. J'ai reçu mon pocoli aujourd'hui. Voilà. Voilà. C'est exactement la même couleur. J'ai de la Teads. Donc c'est laine. Laine et soie. Et j'ai de la Crust, laine et coton. Donc j'en ai un. Lui c'est Lyd. Et lui c'est Escoria. Voilà. Je suis blasée. Je suis blasée ? Mais ce n'est pas les mêmes. Mais c'est exactement la même couleur. Et sur le site, ça n'apparaissait pas pareil. Et bien sûr, ça ne va pas du tout. Voilà. Et là on se dit purée, il tire vachement sur le rose violet celui-là. Il dirait presque du... De l'aubergine mis à côté. C'est fou, hein ? Donc bon, j'ai deux pelotes. Elle, la Teads est légèrement plus épaisse. Puisque j'ai 575 mètres au 100 grammes. Alors que la coste, j'ai 700 mètres. Donc je pense que je vais en recommander. Et je ferai un pull pour mes petits. Voilà. Allez. Donc ça, ça ne sert à rien. Donc en fait, je suis bloquée. Là, je pensais acheter de la Drops. Mais je me dis qu'en fait, ça ne va jamais aller. Je ne vais jamais trouver cette même couleur. Qui est quand même hyper spécifique. Donc, je n'arrête pas de bouger parce que je suis sur une chaise très inconfortable. J'ai très mal au dos parce que je n'arrête pas de porter des cartons depuis quelques temps. Donc voilà, je n'ai pas le dos. Je souffre pour vous. Je tiens le signal. En plus, je me suis fait attaquer par mon sac à en cours. Tout ça pour dire que, en fait, la seule solution, c'est de recommander un écheveau de celui-ci chez les petits points parisiens. Qui sont en vacances jusqu'à fin août. Donc, bah voilà. Lui, je vais le reprendre fin août. Enfin, je vais l'avancer à marge. Je vais essayer de faire de la brioche avec ce qui me reste. Et ensuite, je recommanderai un écheveau chez les petits points parisiens. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. C'est un gris tellement spécifique. Donc, je disais que j'allais devoir recommander un écheveau de ça. Franchement, je suis un peu blasée. Parce que, vous allez dire, c'est un pull à 5 écheveaux. Donc, 4 degris, comme ça. J'ai pas l'habitude de mettre autant d'argent dans un pull. Voilà. Vous connaissez tout le plan de l'écheveau. Lui, c'est un commentaire, il coûte 3 bras. Lui, il coûte un peu moins cher. Parce que c'est du petit point parisien. J'espère qu'il fait toujours cette couleur-là. Parce que je l'achète en novembre dernier. Ce ne sera pas le même bain. Mais au moins, ça se passera. Ce sera à peu près la même couleur. Mais je suis quand même un petit peu blasée de devoir racheter un écheveau. Mais l'intérêt, elle calme ce pull. Après, j'ai fait du gris. Je ne parle jamais de gris. Mais tout va bien. Et je me disais que je n'allais pas alterner les écheveaux. Parce que, quand même, ce n'était pas si différent que ça. Et puis, j'ai commencé la manche avec un. Et puis, j'ai continué avec l'autre. Je ne sais pas si vous le verrez. Moi, je le vois. J'ai fait tout ça avec un écheveau. Et tout le reste avec un autre. Et vous voyez que ce n'est pas pareil. On voit bien la ligne. Donc, j'ai gardé expressa de laine de tous les chevaux du corps. Et en fait, je vais alterner sur tout ça. Et après, je passerai à l'autre. Donc, ça ne fera pas une coupure nette. Mais on verra quand même une différence. Et pour continuer d'être franche avec vous, quand j'ai commencé à le tricoter, je n'ai pas kiffé autant la laine que quand elle était en écheveux. En écheveux, je l'ai trouvé canon. Là, je l'ai trouvé pas dingue. Et quand je suis arrivée au manche, je l'ai trouvé... Ah ouais, en fait, elle est dingue. C'est juste que j'ai commencé à tricoter avec l'écheveux qui est le plus clair. Et qui est le moins rose, en fait. On voit que lui, il est beaucoup plus nuancé et plus foncé, en fait. Et en fait, j'ai commencé à tricoter le corps, on va dire, avec l'écheveux qui est le moins nuancé dans les roses. Et je pense que celui-ci, celui que j'ai pris pour la manche, c'est celui qui est le plus nuancé. Et lui, il est peut-être assez foncé aussi. Bon. Mais clairement, je préfère la laine dans les chevaux. Parce qu'on voyait plus le rose, peut-être. Je ne sais pas. Mais ça va quand même être un gilet basique et que je vais beaucoup porter. Il va falloir que je me fasse des tenues qui vont avec parce que je ne porte pas de gris, normalement. Enfin, je n'ai pas de gris, justement. Voilà. Ça, c'est mon encours qui, je pense, va être un peu compliqué avec le col châle. Donc, heureusement que j'ai commandé de la laine pour faire mon vitamine D. En Thaïlande. Parce que j'ai aussi une tonne de cost en nutmeg. Voilà. Tout n'est pas là. J'en ai encore ailleurs. J'en ai commandé un bon paquet. En fait, c'est du grand n'importe quoi, ce point de vue. Lui, là. En 18 mois. Mylène, elle avait dit dans son test que deux pelotes, pour elle, lui avaient suffi en double pour faire le 18 mois. Je faisais le 18 mois. Mon échantillon tombait bien. Et elle, elle a tricoté en 3,5. Et moi, je trouve qu'en 3,75, c'est déjà du carton. Alors, en 3,5. Mais, il m'a manqué de la laine. Il m'a manqué de la laine. J'en suis à la dernière manche pour faire ça. J'ai utilisé 4 grammes de deux pelotes. Donc, deux grammes de deux pelotes, même pas. Enfin, rien. C'était ridicule. Donc, j'ai dû entamer des pelotes pour le terminer. Donc, je n'ai jamais commandé. Parce que je n'en avais plus. J'ai dit n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, j'adore cette laine. Je sais ce que je vais faire avec. Je vais me tricoter en brin. En double. En brin. Magnifique. Donc, j'en ai commandé 6. Je me suis dit, ça va être un peu juste. Parce que je veux le rallonger. Je veux faire un peu comme M.Bionne l'a fait. Alors, j'ai plus de métrages que préconisés par le patron. Alors, on va y arriver. Et il y en a quasi une couture, coupure, tout va bien. Donc, j'ai pris plus de métrages préconisés par le patron. Mais, peut-être pas assez pour faire aussi long que M.Bionne ou tout ça. Donc, je me suis dit, on verra comment je mange de la laine. Et puis, j'ai eu un message sur Instagram. Hyper gentil de la biche en laine. Qui m'a proposé ces restes de Holsgarn Coast Coloré Nutmeg. Il m'a dit, il m'en reste. Écoute, ça traîne dans mes placards. Je te les file. Ce sera plus simple. Donc, je dis, ok. En plus, il a sûrement me manqué pour le rembrun. Cette couleur, elle est canon. J'en ai toujours besoin. Donc, elle m'a quand même envoyé plus qu'un reste. Osons le dire. Osons le dire. Je n'ai peur de rien dans ce podcast. Elle m'a envoyé tout ça. Voilà. Donc, c'est carrément cool. Merci. 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 C'est trop gentil. À toi. Voilà. Je les ai bien reçus à ce moment-là. Et avant de partir dans le rembrun. Et je vais pouvoir le faire grâce à toi. Vraiment. De la taille que je voulais. Et s'il m'en reste. Puisque là, maintenant, j'en ai 7,5. Mais je ne pense pas qu'il m'en reste. 7,5. Et s'il m'en reste, je vais faire un petit pull. Un petit bonnet pour les petits. C'est coloré. Je l'adore. Donc ça, c'est cool. Merci. 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 C'est trop génial. Bon, bah écoutez. Je crois qu'on arrive au bout du bout du bout du bout. Je vous ai tout montré. Je crois que je vous ai tout dit. Là, on est jeudi. Demain, j'amène les petits chez mes parents. Dimanche, on le rentre. On fait des bagages. Lundi, on part. Deux semaines de Thaïlande. J'ai cherché les magasins de laine sur Bangkok. C'est catastrophique. On pourrait en en dire. J'en ai trouvé au moins un. Donc, je vais garder l'adresse. Je vais au moins faire un magasin de laine à Bangkok. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont comme laine. Je ne sais pas du tout s'ils tricotent que d'acrylique ou pas du tout d'acrylique. On va voir. Mais même si c'est 100% acrylique, je suis obligée de ramener des pelotes de laine de Thaïlande. Avec l'écriture thaïlandaise sur tout ça, ce serait top. Donc, au pire, je tricoterais quelque chose pour mes petits avec. Mais, donc voilà. Et puis, après la Thaïlande, on rentre. Notre cuisine est posée. On repart en retage chez ma belle-mère pour les vacances. Donc, je pense qu'on ne se reverra pas avant fin août. Parce que je vais avoir beaucoup de mal à tourner un podcast. Voilà. Mais bon, je vais beaucoup penser à vous. J'espère que je vais avoir un peu de wifi en Thaïlande quand même. Quand je cherchais les hôtels, nos réservations, un de nos critères, c'était wifi gratuit. Dans l'hôtel. Je ne suis pas du tout accro. Écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Que vous avez pu vous reposer. tricoter, coudre, proté, faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis à très vite. Et bon mal outre ! Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada